salut les amis voyageurs alors ce matin j'ai quitté conakry pour rejoindre l'île de kassa qui fait partie de l'archipel des îles de l'os et donc dans cet épisode nous allons visiter l'île de kassa et parler de toute l'archipel c'est alors l'archipel des îles de l'os c'est en fait une archipel volcanique qui se situe vraiment tout près de conakry donc la première île kassa sur laquelle nous trouvons maintenant elle est seulement à 7 km depuis le port de boule binet que je vous ai présenté dans l'autre épisode et donc du coup c'est très facile quand vous êtes à conakry il suffit de prendre une pirogue pendant 15 minutes même pas pour vous retrouver ici en plein archipel alors aujourd'hui ces îles de l'os elles sont intéressantes pour plusieurs raisons qu'on va voir premièrement comme vous voyez tout autour de moi ce sont des îles qui sont restées très très naturelles alors qu'on se situe vraiment tout près de conakry comme je vous ai dit il suffit de prendre une pirogue pendant 15 minutes et pourtant c'est ici qu'on peut retrouver des endroits comme ici des forêts classées et des endroits très naturels qui sont encore à toucher par l'homme ensuite c'est le côté historique qui est très intéressant dans l'archipel il faut savoir que ces îles ont été habitées depuis très très longtemps elles ont joué un rôle très important notamment dans l'histoire coloniale et depuis là on retrouve plein de vestiges de l'histoire sur toute l'archipel et ça j'espère qu'on aura l'occasion de le découvrir tout à l'heure enfin les îles de l'os aujourd'hui sont très réputés pour le côté touristique les gens ils viennent ici pour les belles plages sauvages pour la nature comme je vous ai dit qui encore un toucher et surtout pour le calme qu'ils ne peuvent pas trouver à conakry alors que ici le calme est ambiant vous entendez il n'y a rien autour de moi et donc cela nous allons le découvrir à la fin de la vidéo alors je sais pas comment ça se passe exactement sur les autres îles mais ici sur casa il n'y a pas une seule voiture vous voyez la route derrière moi c'est une des seules routes qu'on retrouve sur l'île et donc le seul transport possible c'est en moto en taxi moto soit un taxi moto à trois roues alors putain les gars quand je vous disais que l'île est encore très naturel je viens de voir là sur le bord de la route un serpent alors que je suis en tongs donc il faut faire attention j'ai vraiment eu un coup de stress mais pour les serpents j'ai un conseil c'est très simple en fait on nous présente ça comme vraiment les bêtes qui veulent notre peau qui veulent notre sang mais croyez-moi les serpents ils ont plus que peur de l'homme et donc il suffit d'être très brillant pour les faire partir en fait là je marchais je parlais à la caméra il m'a entendu à 5 mètres il est directement parti donc même si vous êtes en slash il suffit de ne pas quitter la route d'être très brillant et je vous promets qu'ils vont le laisser tranquille mais bon j'ai quand même eu un coup de stress parce que je m'attendais pas du tout avant un serpent juste là je m'attendais pas alors je vous ai parlé des serpents il ya un instant mais il ya un autre truc auquel il faut faire ultra attention c'est les insectes parce qu'il faut savoir les insectes c'est très con ça réfléchit pas et donc s'il suffit que vous l'écrasez un peu pour qu'ils se mettent sur la défense et il vous pique et donc vous savez pas du tout sur quoi vous avez marché après si c'est venu ou pas il ya un truc encore plus con que les insectes c'est moi puisque je me trouve en tongs comme là tout à l'heure je vous ai dit et donc il faut vraiment que je fasse gaffe où je pose les pieds même si ici on est sur une route où il ya les motos qui passent assez souvent il suffit qu'ils aient une guêpe que je marche dessus et je serai mal alors ce que vous voyez derrière moi là c'est un mangue et donc c'est l'arbre qui fait des mangue et c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en voir un qui en fleurs et franchement non seulement c'est joli mais ça sent super bon ça sent vraiment le sucré un peu comme du lilas chez nous et donc voilà si je vous aussi je trouve des manguiers avec des fruits sur la route je vous montre ça aussi mais c'est la première fois ici on peut voir observer des fleurs de manguier ici sur l'île de casa on retrouve quatre villages différents tout au nord c'est le village de soro ici même derrière moi vous voyez le village de mangue mangue qui vient du coup du nom de la mangue c'est le plus ancien village ici sur l'île plus loin nous verrons casa et tout au bout il ya aussi soro maya mais donc ici on est dans le village de mangue on va voir si peut-être j'arrive à filmer quelque chose si on va se récréer par les gens sinon on va juste passer parce qu'évidemment j'ai pas envie non plus de trop insister ce sont les habitations ici typiques c'est les gens qui habitent donc on va pas trop les déranger mais si jamais je vous filme ça en direct c'est parti alors ici en afrique une boisson typique c'est ceci ce que vous voyez derrière là c'est le vin de palme alors comment est ce qu'on fait le vin de palme qui veut me l'expliquer c'est 500 francs la bouteille 5000 francs la bouteille 5000 francs la bouteille 5000 francs la bouteille et alors c'est fait avec le palmier à l'huile donc on vient récolter le jus de palme qui va fermenter et la boisson ici elle aura un petit goût à s'appétit un peu non s'appétit un peu et avec la fermentation ça aura quelques pourcents pour faire la fête mais donc c'est vraiment quelque chose de typique ici à 5000 francs la bouteille voilà ici on est posé et on profite c'est l'afrique le village de mangue ici dans le village de mangue beaucoup de gens s'occupent aussi de la pêche vous voyez derrière moi on prépare les filets et regardez l'agilité avec laquelle les garçons travaillent c'est fou c'est combien de temps pour faire un filet 30 minutes et c'est un filet 35 minutes et un filet effets c'est parfait voilà là je viens de traverser le village de mangue et franchement il porte bien son nom parce que j'ai vu sur la route partout partout il ya des mangue ici au dessus de moi vous voyez c'est de nouveau un arbre un mangue et il ya même des mangue qui commence à se former donc comme quoi le village porte bien son nom on continue la route et on va essayer de rejoindre le village de casa qui du coup a donné le nom à l'île c'est parti alors voilà je suis arrivé dans le village de casa et c'est ici même que débarque les pirogues qui viennent de conakry vous voyez là derrière moi j'ai trouvé même une pirogue qui a le drapeau belge donc on représente la belgique et on va faire visiter l'endroit ici au début de la vidéo je vous parlais du côté plus touristique de l'île de casa ici même on se trouve dans le village de casa de l'autre côté donc du côté ouest sur la plage la plus enviée par les guinéens ici c'est le week-end samedi on vient faire la fête vous voyez derrière moi il ya de la musique on chante en danse en bois on mange et surtout on vient passer du bon temps pour profiter justement de ces belles plages dont je vous parlais oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501